Salut tout le monde, ça c'est quand même quelque chose, c'est moi qui organise la rencontre abonné et c'est moi qui suis en retard. Il est 14h45, on avait rendez-vous à 14h30, du coup je me pose des petites questions, il faut que je demande à chacun s'ils veulent être filmés. Parce que s'ils veulent pas être filmés et qu'il faut que je les floute, on verra comment on s'y prend, mais honnêtement je pense pas qu'on sera nombreux, donc je pense que le problème se posera pas vraiment. Déjà on est plus nombreux que prévu et il y a plus de filles que je pensais. Je crois que la moitié des abonnés sont des filles alors que je crois que sur les stats de la chaîne c'est 20%. On va faire le tour des boutiques et comme d'habitude, bon, ça va être un peu différent mais on va essayer de faire au mieux. Déjà qu'il y a beaucoup de monde, avec toute la troupe qui s'est ramenée, il y a trop de monde en fait, et je peux pas chercher les mangas que j'en cherche. Donc eux en tout cas ils achètent plein de choses, mais moi j'ai rien trouvé. Regardez les petits cachets des mangas, là c'est mes abonnés. Ah vous avez trouvé vos Mario ? Aïe aïe aïe, Kingdom, One Piece. Hop là nickel, aïe aïe aïe. Ils achètent trop de mangas. J'ai oublié le fin, mais regardez-moi, regardez-moi, oh là, non mais sérieux ? Non mais arrête, mais ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens. Il y a des magiques, ils en ont pas mal ici, hein. Ouais c'est pour ça là, je vais regarder. Ah je crois qu'il y en a pas mal d'occasion même. Ah ouais, je crois que moi jusqu'au 18, il faut que, ouais mais le 19, il est juste, il est trop blanchi en fait. Jusqu'au 12 ça va, 13 ça va, après le 14 ça part en couille. Finalement il les a pas pris les Kingdoms, c'était du cinéma tout ça, ah je suis déçu, je suis déçu, ah là là. Non, ils ont les Koukoukou d'occasion, je crois, je les ai jamais fait tous d'occasion, je crois. Alors qu'il y a l'anime, Medaka Box, il m'en manque, mais c'est toujours les mêmes qu'il y a ici, c'est pas les tomes qui sont rares. Ah là 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 là, il voulait en prendre plus mais il a pas assez d'argent, il a pris les Food Wars du 17 au 21. Ah il s'est ruiné pour cet achat manga, il s'est ruiné, je l'ai grillé lui, ah ouais non mais attends mais bon, ah ouais, le tome il est éclaté hein, il est éclaté le tome, il est abîmé, il est plus brillant normalement. Le plus gros acheteur, du coup, elle a encore acheté plus de manga, elle a encore complété, ouais mais après honnêtement Starving Anonymous c'est mieux que Fortress Apocalypse. Sinon, bah, le 25 et les W26 de B2M qui sont toujours pas d'occasion, en vrai je cherche les derniers tomes donc c'est normal. Bonny, Punpun, Born to be Air, euh non je ne trouve rien. Ergir, Dagenstein je crois qu'il y en a qui sont rares mais ils ont jusqu'aux 12 normalement et je crois que c'est les derniers qui sont rares. Là t'as les trucs neufs là comme d'habitude où tu peux trouver de l'occasion et ça, ça je recherche. Mais, moi j'aime trop, moi c'est trop bien je trouve. Il a combien ? 83,90, il manque le tome 2, je sais pas si je le prends. C'est tout le temps un dilemme quand j'achète des mangas, même ça c'est bien. Il y a un monsieur là, il a acheté Arslan, attends t'as acheté pas mal de trucs hein. Mais Magui ça va être compliqué parce que t'as, c'est fini je crois en 38 tom je crois, un peu moins. 38, l'héros d'alaxie ça va, c'est en cours, mais ça sort plutôt vite parce que je crois que t'as 11 tomes en cours au Japon, un truc comme ça. Là ils sont en 5 ou 6 en France, Rising Sun, ils en ont pas d'autres ? Ils en avaient la semaine dernière, ils avaient jusqu'au... Le 9. Ouais ils avaient jusqu'au pour moi 12, 13, un truc comme ça. Ou c'était un peu plus de deux semaines. Young GTO, l'édition est bien, elle est mieux que l'ancienne. Arslan, c'est si bien que ça, je les ai pas encore lus mais c'est si bien que ça. C'est sympa, faut aimer. Ouais après des tubes... C'est hyper mal noté sur internet, moi j'aime vraiment bien. C'est un bon divertissement je crois. Et du coup, oh là là, t'as acheté quoi toi ? T'as acheté quoi Thomas ? Bah des dalles du coup ça c'est ok. Oh là là, que issu mes conseils Bakimono Katari. L'imprimerie des sorciers. Non mais le tome 2 et 3 là ils ont des très belles couvertures. C'est bien dessiné hein. C'est bien dessiné. Non je pense que c'est une bonne découverte ça. Et gigante, moi je suis pas trop fan mais... Y'a plein de gens qui aiment bien. Ah bah dis donc ils ont tous les narutos d'occasion. Ils les ont tous. Du 72, 71, sauf les premiers. Il me tue. Il me dit la saison 6 de l'épisode 2 de Naruto Shifunded. Qu'est ce qu'ils achètent les petits ? Mario, Mario, Mario. Et One Piece, Kingdom, One Punch Man, Bakuman. Bakuman ça m'étonne un peu. Et Letterby, t'as déjà lu ? Non du coup même le tome 36 qui était à moitié éclaté de Untax Hunter qu'il vendait, il est vendu. Après c'est pas étonnant c'est Untax Hunter, c'est les derniers tomes. Par contre Inno Marosimo ça va pas partir. Homonculus, moi j'suis attendant le tome 15 toujours. Et It's My Left y'a le tome 3. Mais j'vais pas le prendre. Ah ils ont quelques Jojo en occasion. Le 4, non le 1 de Stardust Crusader. Steel Ball Run 1. Et Jojo Lion ils ont... Ah ils ont quelques occasions hein. Le 16, 17 et le 7. D'accord. C'est lui qui l'a fait aimer les... Aïe aïe aïe, quel frère talent au dessus putain. Il lui fait aimer les mangas. Aïe 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 aïe. Super ! C'est bon 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 ! Les jeunes abonnés. La future génération. Attends, t'as acheté The Dungeon of Black Company ? Putain il a acheté de plus en plus de trucs. Mais du coup il a même pris de 14 de Raisinsen alors qu'il a que le 6 et le 8. Non mais j'ai le 1 du 1. Et t'as le 13, 12 et 11 tous ceux qui suivent. Ouais mais encore ! Arrête là on assure. J'ai jamais vu Jiber Joseph aussi rempli que ça. T'as pas la place pour te déplacer en fait. T'as pas la place pour te déplacer. Combien as-tu acheté de mangas ? 21. Et toi ? 17. Je crois qu'on a acheté toi aussi. Ouais 534. J'ai des abonnés qui sont riches je vous le dis. Ils sont riches. On a des abonnés qui ont acheté le tome 1 et 2 de Stranger Case. 2 et 4. Ils avaient pas le 3. As-tu lu le tome 1 ? Non parce qu'il était un peu écorché du coup je l'ai pas encore acheté. Je vais te poser une question qu'on me pose souvent. Pourquoi tu achètes des mangas que tu ne lis pas ? Mais en fait si je vais les lire mais je vais d'abord acheter les tout. Parce qu'après je vais être frustré qu'il y a pas la suite et tout ça. Après on vient me juger pourquoi j'ai plein de mangas que j'ai pas lu. Vous avez un peu la réponse à la question et j'ai pas le temps de les lire voilà. Bon j'ai pas été autorisé de filmer à l'intérieur mais ils ont quand même acheté des mangas. Tout le monde a acheté, même moi j'ai acheté des mangas. Dead Tube, Maggie mais ils complètent ces séries. C'est le genre de mec qui achète des tome 1 de Free Fate alors que la série elle est compliquée à trouver. T'as 39 tome en tout. Regardez bien leur tête. Le groupe s'est réduit on est plus que 5 maintenant. On en est 6. On est 6. Non on est 5. Avec moi on est. Là regardez les winners. Aïe aïe aïe. Et du coup on va à Voltaire parce que moi j'ai envie de passer à Manga Story. Ça fait longtemps que je suis pas y aller. Donc je vais acheter des mangas et on se retrouve là-bas du coup. Avec le groupe on est arrivé à... On est moins nombreux ça passe tout de suite mieux sur la caméra. On est arrivé à République et on va faire la dernière boutique c'est Manga Story. Alors il y a Manga Rake aussi mais j'ai pas confiance en ce que je vais trouver là-bas. Manga Story j'ai des grandes grandes attentes. T'as confiance ? Ouais j'ai confiance. Manga Rake ? Ouais Manga Rake ouais j'ai confiance. Ouais il peut y avoir un. On verra bien on verra bien. Bon bah c'est parti pour Manga Rake. Miam Miam les figurines. Est-ce qu'il y a des figurines to love roux ? Tête en bas. Y'en a quand même pas mal de figurines. En vrai en plus elles sont pas si chères que... Ah si c'est 44€ je pensais que c'était 14. My bad my bad. Non en vrai ça va. Bon le rayon manga y'a pas grand chose. J'y viens assez souvent. Regardez. Y'a beaucoup de monde sur les figurines. Mais littéralement personne sur les mangas. Donc... Thames Shadows 1 et 2. Ils les vendent combien ? Bon ça m'intéresse pas en vrai mais... Bon si ils les vendaient 4€ je les prendrais. Mais ils les vendent pas de 4€ je suis sûr. Donc on va voir si c'est pas des trucs intéressants. King of Eden ils les vendent 5€ ça m'intéresse pas. Du coup... Alors Black Clover ça m'intéresse pas. Alors le 15. Ils les vendent combien ? 4,50€. 4,50€. Et en plus c'était le 14 de Birk Trinity. Aïe aïe aïe. Le 17 de... Une Star Exorcist. Sinon... Qu'est-ce qu'ils ont d'autre ? Il faut chercher... Putain ils ont le basilisk. Toute la fresque. 1,2,3. Il manque un tome hein. Il manque le 2. Angel Desperado. Ah en vrai ils ont des trucs hein. J'ai été aimé 10 ans. J'ai été aimé 10 ans. Alors... Faut chercher du coup maintenant. C'est un abonné qui est content à trouver les tomes quoi. Ah y'a Yunel la potion Yuragi. Je sais pas ce qui le voulait. C'était pas toi ? Non c'est pas moi je les ai déjà. T'as même le 17 de triage X. Ils ont les Pélélui d'occasion le 2,3,4. Je pense qu'ils ont un quelque part. L'Héros de la Galaxie 1,2,3,4. Ils sont à combien L'Héros de la Galaxie ? 4,50€ ou 5€ ou 6€ ? 5€. Ils ont ici le 13 de Amanchu. Putain ils ont tous les Tenya The Evil d'occasion. Ils sont tous à 4,50€ sauf le dernier qui est à 5€. Et graphiquement ça m'a dit vraiment... Les jackets sont belles. Je pense que je vais les acheter. Je crois que j'ai déjà 2,3 tomes d'occasion. Je vais acheter les tomes qui en marquent. Ah ouais pour pas en avoir beaucoup. J'en ai pas beaucoup. J'ai que le premier tome. On va les prendre je pense. Putain y'a The Promised Neverland 6,7,8. Et même Blue Flag le 2. Ils vont avoir 5€ je pense. On reste 5€. Sinon qu'est-ce qu'on a d'autres que je recherche ? Mais ils ont beaucoup de trucs hein. Ils ont beaucoup plus de trucs que je pensais. Alors... Ils ont le tome 2 et 3 de Wonderland. Mais moi il manque que le dernier. C'est le 5. Et ils l'ont pas. C'est dommage. Il fait une chaleur incroyable en bas. C'est un délire. Alors les derniers. Ça au border ils ont l'intégral. Final Fantasy. Tend le tome 3. Moi je crois que j'ai jusqu'au 2. Mais je suis pas sûr que le manga soit bien. Donc je vais pas le prendre. Ah c'est le dernier tome du 3e marque de Rosero. Le tome 6. What the fuck. Ok. Rosero. Ah ils ont les late novels Rosero. Attends il faut que je regarde ça. Même le late novel Goblin Slayer. Ils ont le 19 de Noragami. Et le 1 de la Deluxe de Slam Dunk. Mais moi Slam Dunk je recherche pas. Et Noragami il manque que le 20. Qui est le tout 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 dernier tome. Du coup la boutique où j'ai acheté le plus de trucs. Manga Hake. Je suis étonné. Et on va au manga story. Parce que j'ai de grosses attentes là bas. Et que j'espère qu'il y a plein de trucs en fait. J'espère qu'il y a plein de trucs. Même si j'ai quand même déjà acheté pas mal de manga. La dernière boutique. Toutes mes attentes. J'espère trouver. Déjà c'est sur prison school. On verra ce qu'il y a à l'intérieur. Mais principalement comme vous pouvez le voir. Il y a beaucoup de figurines. Et les mangas c'est un tout petit rayon. Plein de figurines. Et nous on cherche seulement le rayon manga. Voilà. Bon alors ils ont plein d'unpiece d'occasion. Bon on va prendre 88. 87. 86. 85. Quoique non. Si 85. 84. Voilà. Ca c'est fait au moins c'est sûr. Ils ont. 7 days since. Tokyo Ghoul. Unpiece. Là bas. Fairytale d'occasion. Ils ont plein d'hommes. L'attaque des titans. GTO. Fire Punch. Rindman 2000. La nouvelle édition. The promised neverland. Ajin. Voilà. Moi j'ai pris ce que je voulais. Je suis pas sûr de prendre les Unpiece. Je suis pas sûr. Mais voilà. Ils y sont. Donc peut-être que je vais les prendre je pense. Ca c'est un homme qui va prendre tous les attaques des titans. Ici. Il s'en bat les couilles. Il les met tous dans ton sac. Voilà. On va quitter la boutique. Et j'aurai finalement jeté qu'un seul manga. Le tome 33 de 7 day listens. Par contre c'est de là. Là ils ont. Ils ont racké. Je veux dire. Ils ont racké. Ils ont payé. Le petit moment de la fin. J'achète des mangas à un abonné. Ca c'est le bon titre. Non. Il va me vendre quelques mangas. Hop là. Hop là. Hop là. Voilà. Ca plus les derniers trucs au fond là. Y'a pas mal de trucs. Bon à la fin de la journée j'ai quand même le sac bien rempli. Hop là. Celui-là et celui-là. Donc en vrai. En vrai les abonnés ils ont dépensé masse thunes aujourd'hui. No joke. No joke. Ils ont dépensé plein d'argent. On va demander. T'as dépensé combien ? 217 euros. Répète répète. 217. Et à toi. 150 euros. Après vous avez acheté moins mais. Bah moi j'ai acheté que 3 mangas. Il a acheté que 3. Que 3 mangas. Est-ce que ça rivalise avec ses gros acheteurs ? Non. Ah ouais. Il a acheté tout la tête des titans. J'en pouvais plus. Bon. En tout cas la vidéo va se terminer ici. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. N'hésitez pas à t'abonner. Il manque un abonné. On a perdu un abonné en route. En tout cas. Je vous dis à la prochaine vidéo. Salut !